Bienvenue dans cette petite vidéo, donc salut les machines, c'est Marvin, et aujourd'hui je vais vous montrer une erreur que font les débutants quand ils veulent augmenter l'estime d'eux-mêmes ou quand ils veulent reprendre confiance en eux. Donc, c'est très simple, c'est l'absence d'objectifs et l'absence de visualisation à long terme. Je m'explique. La plupart des gens ne savent pas où ils vont. Quand on parle déjà de confiance en soi, le concept est très flou et l'estime de soi, en fait, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Donc, on part sur des objectifs qui sont flous. Quand les objectifs sont flous, vous ne pouvez pas convaincre votre cerveau pour aller de l'avant. Ça, c'est impossible. Et quand certains s'amuseraient à vaguement visualiser le concept, il faut une focalisation malsaine sur une quête qui, je le rappelle, est indirecte, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas agir concrètement, directement sur l'estime que vous avez de vous-même, puisque l'estime est influencée, certes, par vous, mais par les autres, c'est-à-dire la société, vos influences précoces dès l'enfance. Donc, il va falloir passer par des activités autres pour ressentir le... alors plutôt la fierté qui amène le sentiment d'estime. Si ça, c'est relativement court, ce qui suit ensuite, c'est long. C'est-à-dire que l'estime de soi, c'est comme la bourse, c'est-à-dire que ça s'évalue et ça se dévalue. Et constamment. Et en plus, l'estime de soi, alors il y a des débats entre est-ce que c'est une estime de soi globale ou est-ce qu'elle est compartimentée en fonction des activités. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu les deux en même temps. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une estime de vous-même globale, mais vous n'éprouverez pas le même sentiment de confiance en fonction des activités et des environnements de là où vous vous trouvez. Donc, que retenir de cette vidéo ? C'est très simple. C'est que déjà, il faut que vous sachiez où vous allez, que vous visualisez pour convaincre votre subvention, donc la partie que vous ne contrôlez pas de votre cerveau. Et ensuite, il va falloir être patient. Voilà. C'était tout pour cette vidéo. Je vous retrouve pour une autre vidéo. Allez, ciao.